Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment accélérer le démarrage de Windows mais cette fois-ci sans logiciel. Donc j'ai fait une vidéo il y a quelques temps qui s'intitule comment accélérer le démarrage de Windows dans laquelle j'explique comment accélérer le démarrage de ce système d'exploitation à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Soluto. Donc cette fois-ci nous n'aurons pas besoin de logiciel car le cours repose sur une application de Windows 7. Donc une option qui est déjà présente dans cette OS. Donc je vais tout de suite vous montrer. Il vous suffit de démarrer. Donc je signale que c'est faisable sous Windows 7, sous Vista et aussi sous XP. Je pense. Donc il vous suffit de taper ici dans Rechercher les programmes et fichiers MS Config. Voilà. Donc ensuite vous cliquez ici et vous allez dans Démarrage. Donc voilà. Donc ça, quand vous activez votre session, que vous l'ouvrez et que vous tombez sur votre bureau, ce sont tous les programmes qui vont se lancer. Sans pour autant que vous en ayez conscience. Donc la plupart seront ici. Donc sous Windows XP, vous les voyez apparaître comme ceci. Et sous Vista ainsi que Seven, vous les voyez en cliquant sur la petite flèche ici. Voilà. Donc maintenant, je désire par exemple ne pas faire démarrer ce logiciel. Voilà. Par exemple, on va prendre Demon Tools. Voilà. Je choisis de ne pas faire démarrer ce logiciel car il prend un peu de temps et donc du coup ça ralentit un peu le PC. Et il vous suffit tout simplement de cliquer. Voilà. Plutôt de décocher la case ici. Et voilà. Donc ce logiciel ne démarra pas au prochain démarrage de votre session. Voilà. Et inversement, une fois vous faites appliquer. Voilà. Et si vous voulez ensuite vous pouvez le quitter bien entendu. Il va demander de redémarrer. Donc il vous suffira de redémarrer pour que les changements s'effectuent. Et inversement, si vous voulez que ce programme démarre au démarrage, il vous suffit de faire la de faire la même chose mais à l'envers. C'est-à-dire il vous suffit de recocher la case en question. Voilà. Donc évidemment, moi, je ne veux pas redémarrer. Voilà. Donc ça prendra effet au prochain au démarrage. Donc j'espère avoir été assez clair. Je pense avoir fait le tour de la question. Donc c'est à la portée de tout le monde. C'est relativement simple et c'est assez pratique. Au lieu de passer justement par un logiciel qui va prendre en charge les différents logiciels qui démarrent les différentes fonctions du PC, on peut y aller directement. Bien entendu, il faut faire attention à quand on touche, c'est-à-dire n'allez pas désactiver le démarrage de votre antivirus par exemple ou du fameux par exemple moi j'utilise SpiteBot pour les mouchards j'ai une protection résidente. Donc faites attention et désactivez les choses pour lesquelles vous êtes sûr. Par exemple Demon Tools étant un logiciel pour monter des disques virtuels si je désactive au démarrage ça n'aura aucune conséquence sur mon PC. Donc je vous dis à une prochaine fois sur netprof.fr Au revoir.